Bonsoir, direction Lyon. Les nuages se sont invités aujourd'hui. Entre deux averses, les habitants en ont profité pour se balader et visiter les monuments de leur ville. Du côté des températures, elles ont chuté et ont à peine dépassé la barre de 20 degrés. Demain, peu de changement. La journée restera nuageuse et pluvieuse. Et les températures poursuivront leur chute atteignant 17 degrés dans l'après-midi. Ce qui veut dire qu'elles se situeront 3 degrés sous les normales de saison. Et oui, les perturbations se succèdent sur le territoire, donnant un ciel nuageux et humide sur les trois quarts du pays, faisant chuter les températures. Par rapport à la veille, il fera donc demain matin 11 degrés à Aurillac, 13 au Mans et à Strasbourg, 15 degrés à Paris, 17 degrés à Perpignan et 20 degrés à Ajaccio. Alors, comme je le disais, demain matin, une perturbation circulera des côtes de la Manche au territoire de Belfort et à la Savoie, tandis qu'une autre stationnera. Sur le sud-ouest, les conditions seront extrêmement grises, pluvieuses. On attend de la neige sur les massifs à partir de 2100 mètres d'altitude. Et même de l'orage sur les Landes, dans l'après-midi, une zone perturbée serpenterait encore des Pyrénées. À la Suisse, donnant toujours des nuages, des précipitations et de la neige sur les reliefs. Attention aux orages sur la frontière italienne. Et pour la plupart d'entre nous, nous passerons l'après-midi sous la pluie. Au niveau des températures, il fera 14 degrés demain après-midi à Aurillac. On attend 16 du côté de Dijon, 20 degrés à Reims, 21 à La Rochelle et 25 degrés en Corse. Mardi, alors que la moitié nord du pays ainsi que le bassin méditerranéen profiteront de belles éclaircies, les autres régions garderont un ciel encombré, donnant des averses orageuses sur le sud-ouest et les Alpes. Et puis mercredi, les conditions s'apaisent grandement. Il fera beau presque partout. On conservera des nuages et des précipitations sur les Pyrénées, autour du golfe du Lyon, ainsi que sur les Alpes du Sud. Malheureusement, jeudi, une nouvelle perturbation arrivera par le nord-ouest, apportant nuages, averses et rafales de vent avec elle. Encore un peu de pluie également sur les Pyrénées et les Alpes, alors que partout ailleurs, il fera beau. Pour la suite, vendredi, la perturbation arrivée la veille glissera sur la carte, s'étirant des Pyrénées aux frontières de l'Est. Elle perdra de son activité, même si elle donnera encore des nuages et de la pluie. Et pour le week-end prochain, la fiabilité est faible. Mais il se pourrait que samedi, le beau temps s'impose. Des débordements nuageux pourraient s'inviter le long des bords de Manche avant que tout ne s'apaise dimanche. Ce soir, découvrez le quotidien des quelques 800 employés de l'Elysée dans Zone Interdite à partir de 21h. Très belle soirée à tous et à demain.